bonjour à tous c'est Mithraplema de l'Uniton Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma quête de récupération des armes des prodiges de Breath of the Wild donc dans des vidéos précédentes on est allé récupérer donc l'arme de Mipha les deux armes d'Urbossa qui sont donc le bouclier et son cimetère et là on est vous voyez bien au village Piaf je montre où exactement si ça peut vous aider alors il faut avoir terminé la quête la quête du sage de Piaf bien évidemment ça me semble logique je le précise mais et donc on va aller parler donc ça c'est à son épouse alors il est dans la zone d'exercice au vol il s'est rendu pendant la tempête pour s'assurer qu'elle n'était pas endommagée la tempête de neige a cessé mais on dirait qu'il compte bien y rester donc ça vous rappelle forcément des souvenirs la zone d'exercice au vol c'était voilà dans Bess of the Wild c'est là que démarrer la quête pour Mamedo alors la zone d'exercice au vol de mémoire énormément de mémoire ailleurs donc c'était par là vous souvenez fort bien dans Bess of the Wild ils nous demandaient d'aller dans un certain laps de temps d'aller décocher des flèches je ne suis pas surprise d'outre mesure qui se trouve là par contre je suis assez déçue de ne pas retrouver Azarim vous vous souvenez d'Azarim le piaf qui nous contait des légendes et souvent je ne comprends pas en fait pourquoi ils ne l'ont pas repris étant donné qu'il y a quand même pas mal de PNJ et que Azarim était très très apprécié on va voir tout ce qui est beau il faut que j'y aille allez donc on va se rendre à la zone de vol merci à l'écrivain faut compter ah je vais me repérer il y a une brune tiens viens faut trouver ah c'est là ils ont mis hein je m'en plains assez souvent mais ça ils ont mis une espèce de brune partout ah tiens l'ancien chef Téba m'a raconté en détail la manière dont tu avais sauvé le village piaf cette terrible tempête de neige et on m'a même dit que tu avais également protégé Babil je ne vois même pas comment te remercier Link vraiment merci infiniment bien tu l'as probablement compris mais si Téba est devenue chef c'est parce que j'ai quitté mes fonctions j'avais pas trop quand ils nous ont annoncé qu'il était plus chef je me suis demandé où il était donc à présent il s'occupe de former les futurs guerriers dans cette zone d'exercice au vol oula il va me demander de le faire je sais pas trop quoi pour acquérir à la fois une certaine agilité et des réactions rapides il faut traverser des anneaux flottant dans le ciel oui c'est un des nombreux mini-jeux qu'il y a dans T-Roll of the Kingdom et qu'il y a aussi dans Breath of the Wild je l'ai récupéré avant de demander l'autorisation alors Téba devait être ici donc où se trouve Téba ça c'est magique ça sa femme m'a bien dit qu'elle est ici Téba on ne le voit nulle part bon je pars sur nos villages piaf voilà je l'ai loupé quelque part je ne sais pas on retrouve mon village piaf où il se trouve dans le sanctuaire contrairement à Breath of the Wild on se trouve à l'intérieur du village on va directement dans le village donc on va escalader je grimpe là c'est trop l'auteur celui qui doit nous donner les instructions pour tomber de hut bon c'est bien enfin bref Téba est donc ici et Babil mon fils a acquis toutes ses plumes et ce fut un honneur de lui léguer mon arc de l'aigle mais en lui donnant cet arc j'ai perdu une arme fidèle qui m'a longtemps accompagnée et le chef du village se doit d'être armé j'ai donc décidé de me fabriquer un nouvel arc identif au précédent bien sûr celui que j'ai légué à Babil avait acquis une flexibilité remarquable au fil mais ce n'est pas grave je vais faire un qui me fera tout le temps très bien il me faut un arc de l'hirondelle 5 pagots de bois et 3 diamants alors bon bah donc on l'a fait un peu à l'envers donc on est allé à la zone de vol récupérer l'arc de l'hirondelle il aurait mieux il faut commencer différemment il faut aller voir tes bas chercher ensuite l'arc mais l'essentiel c'est d'avoir d'avoir tout ce qu'il faut voilà voilà donc c'est l'arc de Révali alors je trouve que il faudrait que j'aille voir en fait si la plateforme de vol s'appelle toujours Révali mais je trouve que Révali c'est le point dont on parle le moins alors on dit que quand le prodige Révali se battait dans les airs avec cet arc d'une grande rareté il était si rapide que personne ne pouvait rivaliser avec lui donc là en fait tes bas parlent de son arc à lui on va voir si c'était de quel je crois que c'est là bon je vois pas comment je pourrais ah place Révali voilà bon il reste encore des petits des petits indices par ci par là c'est pas flagrant mais il reste la place Révali et il reste le fait qu'on peut récupérer les armes des prodiges donc voilà je vous ai montré dans le désordre donc allez chercher donc la quête comme moi je viens de le faire là auprès de Théba ensuite vous rendez ici à la zone d'exercice au vol et vous allez récupérer l'arc de 10 rondelles si vous n'en avez pas il vous faut 5 fagots de bois si vous ne les avez pas c'est pas compliqué il y a des forêts alentour vous allez vous allez couper quelques arbres et pour les diamants comme d'habitude vous allez farmer du minerai on en trouve beaucoup chez les gorons si besoin n'hésitez pas à utiliser notre astuce on a fait une vidéo pour faire pop la lune de sang aussi souvent que vous le voulez n'hésitez pas à chercher sur la chaîne et voilà c'est assez simple d'obtenir pour obtenir l'arc de Révali moi ça va directement aller dans ma maison je vais jalousement le protéger si cette astuce si cette soluce vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour la dernière soluce des prodiges pour Daruk pour aller récupérer son arme à très très bientôt les amis bye bye à très bientôt